Ces dernières années, plusieurs groupes d'experts régionaux d'études sur le changement climatique ont été créés avec comme objectif d'apporter des connaissances sur le changement climatique et ses conséquences à l'échelle régionale pour massifier les actions sur les territoires. Je vais vous illustrer aujourd'hui l'exemple du travail mené dans le cadre du GIEC normand. Le réchauffement climatique est une réalité en Normandie. Quand on applique les anomalies de température en comparant la période actuelle avec la période de 1951 à 1980, on constate effectivement sur toutes les stations météorologiques normandes des anomalies de température entre plus 0,6 et plus 0,8 degrés Celsius. Une autre méthode est de tracer des tendances et les tester statistiquement. Quand on réalise cette méthode, on constate que toutes les stations montrent des élévations de température entre plus 1,2 et plus 2 degrés Celsius depuis 1970. Les projections maintenant. Quand on compare la carte en bleu qui représente les températures moyennes en Normandie avec les autres cartes, vous voyez une évolution vers des couleurs chaudes, jaunes et rouges, avec le scénario RCP 2,6 en haut et le scénario RCP 8,5 en bas, qui sont les scénarios optimistes et pessimistes. Et ceci témoigne d'un réchauffement climatique compris entre plus 0,7 et plus 4,1 degrés suivant les scénarios ou les secteurs que l'on regarde. Autre impact, ce sont les inondations qui sont liées notamment aux augmentations des précipitations intenses. Sur ces cartes, on voit une évolution vers des couleurs de plus en plus bleues qui témoignent d'une augmentation entre plus 2 et plus 10% et qui vont conduire à une augmentation du ruissellement, des crues de rivières et des remontées de nappes dans certains secteurs. Et de facto, à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations, de l'érosion des sols, de la turbidité des cours d'eau et des coulées boueuses. Quand on combine ces précipitations intenses qui vont donner des crues au niveau des rivières littorales avec l'élévation du niveau des mers comprise entre 40 cm et 1,10 m et les tempêtes, on va aller vers une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations dans les estuaires liées à des phénomènes de blocage de l'écoulement des cours d'eau, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations dans les zones côtières et également une accélération du recul du trait de côte. Ici, vous allez voir une simulation d'une inondation à Etretat, en Normandie, réalisée par plusieurs laboratoires, dont le laboratoire Cirev, spécialisé en réalité virtuelle. Nous rejouons ici la tempête de 90 avec 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour illustrer ces phénomènes de blocage de l'écoulement des cours d'eau, une simulation qui a été réalisée sur l'estuaire de Seine sur la boucle de Rouen où on observe les zones inondées en orange avec des points rouges qui correspondent aux sites Céveso qui seront régulièrement inondés. Donc il faut percevoir le changement climatique comme un accélérateur du multirisme puisqu'il va conduire à une augmentation des risques industriels, des risques sanitaires, économiques et sociétaux. En ce qui concerne les ressources en eau, les projections indiquent une diminution du débit moyen annuel des cours d'eau sur le bassin de la Seine entre moins 10 et moins 30%. Une diminution de la recharge des nappes par les précipitations qui va entraîner un rabattement du niveau de celle-ci entre 1 mètre comme on peut le voir en bleu sur cette carte et jusqu'à 10 mètres en Normandie en rouge sur la carte. Un problème également de dégradation de la qualité de l'eau l'hiver lié à une augmentation de la turbidité. L'été lié cette fois-ci à une diminution des volumes d'eau qui dilueront moins les éléments qui se trouvent dans cette eau. Ce qui entraînera des problèmes d'oxygénation et des pollutions potentielles par surconcentration d'éléments chimiques. seront à surveiller les rejets de stations d'épuration qui devront être recalibrés en lien avec la diminution des volumes d'eau dans les cours d'eau. Ceci sous-entend donc des problèmes de disponibilité en eau à certaines périodes et donc des périodes d'économie et de restrictions plus nombreuses et plus longues. Autre impact important, bien évidemment, ça concerne la santé. Schématiser ici les différents impacts. Les inondations vont conduire à des impacts physiques, des impacts psychologiques post-traumatiques, des impacts sur la qualité de l'eau comme on vient de le voir. Les vagues de chaleur se ressentent déjà en Normandie puisque si on prend l'exemple de la canicule de 2019, c'est une surmortalité de plus de 10% par rapport à la moyenne nationale. On constate également, et ceci va aussi augmenter, les maladies cutanées, les maladies oculaires. Des insectes qui ne devraient pas être présents comme ce moustique-tigre qui peuvent conduire à des maladies infectieuses. La pollution atmosphérique sera exacerbée par le changement climatique avec des problèmes de surmortalité et de pathologies chroniques. Et puis également la présence de plantes envahissantes avec des pollens allergisants. Autre exemple, l'évolution de l'agriculture avec le plafonnement des rendements en blétende qui est déjà constaté dans l'Orne et dans l'Eure, dans le sud de la région, et qui est expliqué par la Chambre d'agriculture par le changement climatique pour moitié avec une augmentation du stress hydrique et thermique. Est illustré ici le problème du stress thermique avec une augmentation du nombre de jours supérieur à 25 degrés entre avril et juin, qui est qualifié de nombre de jours échaudants où on constate des problèmes de maturation et de remplissage des grains. Autre phénomène, ce sont les pluies intenses qui conduisent déjà à une dégradation des sols et une dégradation bien évidemment des cultures. Dernier exemple, autour de la biodiversité, nous avons choisi une espèce emblématique pour la Normandie qui est le hêtre. Et quand on compare ces deux cartes, on voit bien l'évolution à l'horizon 2100, où on a une diminution du hêtre et même une disparition en blanc au sud de la région et une probabilité d'occurrence de 30% en bleu dans tout le reste de la région. Donc l'objectif, vous l'avez compris ici, du GIEC normand a été de faire un état des connaissances sur le changement climatique et ses conséquences à l'échelle de notre territoire, la Normandie, et pour sensibiliser et former les décideurs et les populations de ce territoire. Plus de 80 actions de sensibilisation ont été menées depuis 2021 et c'est plus de 10 000 personnes touchées, avec comme objectif final de faire évoluer les politiques publiques et privées pour massifier l'action, pour lutter contre et s'adapter au changement climatique et donc réfléchir collectivement pour prendre les mesures les plus appropriées pour notre territoire. Ça s'y suppose un projet global de territoire qui intègre les innovations, la sobriété sur l'énergie, les ressources en eau et sur toutes les ressources et qui intègre également les risques. Sous-titrage Société Radio-Canada